As-salamu alaykum wa rahmatullah, chers enfants, comment allez-vous ? Aujourd'hui, nous avons parmi nous Issam, un garçon, et Hanan, une fille. Issam et Hanan, Allah a beaucoup de belles qualités. Parmi ses plus beaux attributs, la sagesse, al-hikmah. Allah, il est al-hakim, le sage par excellence. Une personne sage, c'est une personne qui, avant d'agir, avant de prendre une décision, réfléchit bien à ce qu'il va dire et à ce qu'il va faire. Le sage, c'est celui qui sait parler au bon moment et de la plus belle des manières. Celui qui agit de la meilleure des façons et au moment le plus adapté. Autrement dit, la sagesse, c'est une connaissance profonde et très large du monde, mais aussi de comment fonctionnent les êtres humains. Allah a créé le monde, il a créé les êtres humains, et c'est lui qui gère cet univers et tout ce qui s'y passe de la meilleure des manières. Tout ce qui se produit dans notre vie, quand il est dessiné par Dieu, quand c'est Dieu qui fait le choix, alors forcément, c'est le meilleur des choix. Tandis que quand toi, tu fais un choix, tu prends une décision, tu te lances dans un projet, tu peux te tromper, et souvent, tu as besoin de conseils, de profiter de l'expérience des autres. Ce n'est pas le cas de Dieu. Nous allons expliquer la sagesse de Dieu à travers un merveilleux récit qui est cité dans la sourate, El Kahf la Kavera. Un jour, le prophète Moïse, Moussa, était en train de faire un discours. Quand, dans l'assistance, le public, un homme a dit « Ya Moussa, tu es le prophète de Dieu, est-ce que tu es le plus savant sur terre ? » Il a dit « Bien évidemment, je suis le plus savant. » Mais Allah va lui dire « Tu n'aurais pas dû prétendre être le plus savant. Tu n'aurais pas dû t'avancer et penser que tu as tout le savoir et que tu dépasses tout le monde. Car je t'informe qu'il y a un homme à qui j'ai donné une connaissance que toi tu ignores. Il te surpasse dans un domaine de la connaissance. Et là, Moussa a compris qu'il fallait rester humble et modeste, ne jamais attraper la grosse tête, penser qu'on est le meilleur dans tout. Et il va dire « Ya Allah, j'aimerais rencontrer cet homme afin de devenir son élève et profiter de ses connaissances. » Allah va lui dire « Oui, je ne vais pas te dire précisément où le trouver, mais je vais te donner des indices. Tu le trouveras à l'endroit où se rejoignent les deux mers, le confluent des deux mers. » Moussa va prendre avec lui son valet, son disciple. Il s'appelait Josué, Yusha. Et ensemble, ils vont entreprendre cette aventure. Ne sachant pas exactement le temps que ça va leur prendre, mais peu importe. Moussa dit à son valet « Je suis prêt à parcourir le monde entier. Je suis prêt à marcher pendant des mois et des années, car mon ambition, mon objectif, c'est d'apprendre et de devenir meilleur. » Ils vont commencer, débuter leur périple. Et à un moment donné, Moussa va ressentir de la fatigue et il va s'asseoir, s'allonger auprès d'un rocher et s'endormir. Pendant ce temps, Josué, Yusha, était là à réfléchir, à observer la nature. Ils étaient à côté de la mer et lui, il avait un poisson qu'il avait pêché dans son sac. Et tout à coup, le poisson va reprendre vie et se sauver de manière assez étrange dans l'eau. Moussa se réveille. Josué a complètement oublié ce qui s'est passé. Il oublie de prévenir son maître et ils reprennent le chemin. Et à un moment donné, Moussa va dire « Oh, Yusha, j'ai faim. Je suis fatigué, fais cuire le poisson. » Et là, Yusha va se souvenir et il va dire « Oh, Moussa, voilà ce qui s'est passé. » Et là, Moussa va dire « Mais c'est ça le miracle, le signe que nous attendions. On doit revenir sur nos pas à l'endroit où nous nous étions arrêtés car là se trouve cet homme que nous recherchions. » Et là, Moussa, la fatigue a disparu, la faim s'est dissipée, il retrouve de l'énergie et il fait demi-tour. Et là, ils vont rencontrer cet homme qu'on appelle Al-Khedra, l'homme mystériel. Moussa va lui dire « S'il te plaît, j'ai fait tout ce chemin pour devenir ton élève. Est-ce que tu acceptes ? » Et l'homme va dire « Oui, mais à une condition. Tu devras te taire, rester silencieux car tu vas assister à des scènes qui vont t'interpeller, qui sont choquantes. Moi, je te demande de ne pas te précipiter, de ne pas réagir et d'attendre que je te donne l'explication. » Tu m'es d'accord ? Ça va dire « Oui ». Et ils vont ensemble, tous les deux, commencer une nouvelle aventure. Ils étaient au bord d'un fleuve et ils attendaient qu'un bateau arrive pour le traverser. Et ils ont trouvé des gens sympathiques qui ont accepté de les transporter sur leur bateau. Qu'est-ce que va faire Al-Khedr une fois de l'autre côté de la rive, sur la berge ? Au lieu de remercier les gens, il va prendre une hache et il va commencer à détruire le bateau. Enfin, le détruire, l'abîmer. Et là, Moussa va s'emporter et dire « Comment oses-tu faire du mal à ces gens qui nous ont rendu service ? Ça ne se fait pas, c'est grave ! » Et là, Al-Khedr va dire « Moussa, tu n'as pas tenu ta promesse, tu devais te taire. » Et Moussa va dire « Je suis désolé, je me suis emporté, donne-moi une autre chance. » Ils vont continuer leur chemin. Et là, Moussa va assister à la mort d'un enfant sous ses yeux. Choqué, il va dire « Mais pourquoi cet enfant est mort ? Il est innocent. » Et Al-Khedr va lui dire « Tu devais te taire, tu ne devais pas réagir. » Et Moussa va dire « Oh, j'ai encore oublié, pardon, je suis impulsif, je ne me suis pas contenu. S'il te plaît, donne-moi une dernière chance. » « Allez, dit Al-Khedr, ça sera la dernière chance que je te donne. » Ils vont vouloir passer la nuit dans une ville. Ils vont demander aux habitants du village l'hospitalité. Ils ne vont pas dormir dehors, ils ont faim, ils ont soif, ils veulent dormir à l'abri du froid. Et puis, peut-être se doucher. Mais aucune personne n'accepte d'être généreux et d'avoir pitié de ces étrangers voyageurs. C'était des gens méchants. Et là, Al-Khedr, en sortant de la ville, va remarquer qu'il y avait un mur qui était prêt à s'écrouler. Il était en très mauvais état. Et il va dire « Moussa, retrousse tes manches, nous allons rebâtir ce mur. » Et là, Moussa dit « Mais ça ne va pas ou quoi ? » « Non, les gens ne méritent pas qu'on travaille pour eux. Ils ne nous ont même pas accueillis. » « Et tu veux qu'on reconstruise leurs murs gratuitement ? » « Hors de question. » « Non, ça ne se fait pas. » Et là, Al-Khedr va lui dire « C'était la dernière chance que tu avais. Nos chemins se séparent ici. » « Moussa va dire « S'il te plaît, avant de te quitter, j'aimerais avoir des réponses. » « Car tu m'as laissé sur ma faim. J'ai vu des choses qui étaient mal. » « Et tu m'as dit que je devais me taire. » « Explique-moi, s'il te plaît, la sagesse. Pourquoi est-ce que tu as fait toutes ces choses ? » Et là, Al-Khedr va dire « Sache que je n'ai pris aucune décision de moi-même. Tout ce que j'ai fait, c'est Allah qui m'a demandé de le faire. Il m'a utilisé comme un instrument. » Donc maintenant, on veut savoir si c'est Dieu qui a décidé de faire ces choses. Qu'est-ce qu'il avait comme intention, comme projet ? Quelle était la sagesse derrière ces choses qui, en apparence, étaient mauvaises ? Al-Khedr va dire « Tu sais ce bateau ? Il appartenait à des pauvres. C'était leur seul moyen de travail et de subsistance. Et cette ville était dirigée par un tyran, un homme injuste qui confisquait les bateaux en bon état. Donc j'ai voulu abîmer le bateau afin que le roi ne le confisque pas. Ne vaut-il pas mieux avoir un bateau un peu abîmé mais qui peut nous servir à pêcher et à travailler plutôt que d'avoir un super beau bateau mais de se le faire voler ? » Et là, Moussa va dire « Mais oui, tu avais raison. C'était un mal mais en réalité ça cachait un bien. » Et quand à cet enfant, Allah a voulu qu'il meure parce qu'il savait qu'en grandissant, cet enfant allait devenir un monstre méchant. Tellement méchant qu'il allait faire du mal à ses parents et pousser ses parents à entrer en enfer. Et lui-même, il allait partir en enfer. Alors Allah a voulu qu'il meure enfant, innocent, sûrement pour qu'il aille au paradis et qu'il retrouve ses parents un jour au paradis. Et Dieu va remplacer cet enfant par un autre qui cette fois-ci sera un gentil garçon. Donc derrière ce mal, il y avait un grand bien pour l'enfant mais aussi pour la famille. Quant à ce mur, il n'appartenait pas aux habitants méchants de la ville mais il appartenait à des orphelins. Leur père est mort et comme les enfants étaient jeunes, il leur a caché un trésor sous le mur. Et comme le mur allait tomber, les gens du village allaient découvrir ce trésor et le prendre pour eux puisqu'ils sont méchants. Et les pauvres enfants allaient être dépossédés du cadeau que leur père ou leur ancêtre leur a dissimulé. Alors je voulais qu'on reconstruise pour que les enfants grandissent et dans 15, 20, 30 ans, quand le mur va devenir vieux et qu'il va presque tomber, les enfants seront grands et ils vont creuser et trouver dans les fondations le trésor. Donc derrière ce mal que tu pensais être mauvais, il y avait un grand bien. Quand Allah décide une chose, c'est forcément quelque chose de bon pour nous, même si on ne le comprend pas. Et nous, on a deux faiblesses. Allah dit que l'être humain, il est zalouman, il se fait du tort, il fait du tort. Donc parfois, tu penses faire du bien mais tu fais du mal. Et il est jahoula, il ignore beaucoup de choses. Notre connaissance est limitée. Qui connaît l'avenir ? Personne, il n'y a que Allah. Et puis, Allah nous dit dans le Coran Il se peut que vous n'aimiez pas une chose. Vous pensez que c'est un mal. Mais en fait, c'est un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Vous pouvez détester une chose alors qu'elle est un bien, aimer une chose alors qu'elle est un mal. C'est Dieu qui sait et vous, vous ne savez pas. Donc Allah, il est très sage. Derrière un mal, il y a un bien. Et parfois, derrière un bien, il peut y avoir un mal. Il faut faire confiance à Dieu quand c'est lui qui décide. Maintenant, quand c'est vous qui devez prendre une décision, demandez à ceux qui ont d'expérience ou bien cherchez les réponses que Dieu va vous donner pour que vous ne vous trompiez pas. Que signifient les prénoms Hanan et Issam ? Issam, ça signifie tout ce qui permet d'attacher. Issam, c'est une corde, par exemple. Ou bien, vous savez, quand vous avez un verre ou une poterie avec une hanse. Vous savez, par exemple, vous avez une tasse avec une sorte d'oreille. Ça, ça s'appelle en arabe Issam. Mais aussi une corde. Tout ce qui permet d'attacher s'appelle Issam. Et donc, Issam, ça signifie tout ce qui permet de protéger. Donc, Issam, c'est celui qui nous protège. Ou celui qui est protégé. Quant à le prénom Hanan, c'est un très beau prénom qui renvoie à l'amour, à l'affection, au désir. Donc, Hanan, c'est celle qui aime et qui désire les choses qui sont bonnes. Et, Al-Hannan, c'est un nom de Dieu. Celui qui nous aime, celui qui est miséricordieux, celui qui désire faire du bien et rencontrer et être aux côtés de ceux qu'il aime. Je vous dis à bientôt, les enfants, pour une nouvelle vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.